Musique Musique J'espère que vous allez toutes bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale J'avais 3 de la faire donc c'est la vidéo Si vous regardez cette vidéo pendant le ramadan Je vous souhaite un très bon ramadan Vous et à votre famille Sinon J'espère que ça va bien se passer pour vous Prochain jour Je voulais quand même que vous ayez la vidéo avant le ramadan C'est le principe des préparatifs du ramadan Même si vraiment ce que je veux vous montrer Moi j'utilise ça tout au long du ramadan Donc cette vidéo va se concentrer Surtout sur le côté cuisine Je voulais faire un disclaimer Si je me concentre sur le côté cuisine c'est sûrement pas pour dire Que en gros le ramadan c'est la cuisine C'est vrai qu'il y a des personnes Vraiment ils cuisinent x10, ils gaspillent C'est tout sauf les valeurs qu'on veut inculquer Pendant le ramadan qui justement Mettre à la place des personnes démunies De vraiment essayer de entre guillemets De se priver Pour Dieu déjà Et puis aussi pour être plus solidaire des personnes démunies C'est pas pour justement Ça va sûrement pas être une vidéo Où je vais vous montrer 50 plats et tout et tout Mais ça va parler de cuisine Pourquoi ? Pour deux raisons Parce que pour moi Spiritualité c'est assez personnel Je vais pas venir vous faire des cours Entre guillemets de spiritualité J'ai ni les compétences Je pense que j'oserais venir vous dire Voilà faites ci, faites ça, faites ça Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais vous mettre en lien Le programme Pour ce qui est pratique religieuse Après pour le reste Vous avez plein de programmes sur internet Une raison pourquoi parler plus de cuisine Que d'autre chose C'est surtout que pour moi Au contraire Plus on va être organisé dans la cuisine Moins on y passera de temps Donc le but justement C'est de passer le moins temps possible En cuisine Profiter du ramadan Profiter de pouvoir faire ses adorations Et profiter de sa famille Donc c'est ce qui est primordial C'est vrai que quand je vois nos mamans Passer des heures Et des heures dans la cuisine Bah moi ça me donne pas du tout envie De toute façon J'ai mis le temps pour ça Ni la force Donc voilà pourquoi je fais Les préparatifs avant le ramadan Pour pouvoir en fait Quand c'est l'heure de manger Pour le f'tour Parce que tout simplement Je rentre à 20h Et que j'ai aucune force De pouvoir faire à manger De juste réchauffer Sortir du congélo Réchauffer Ce que j'ai préparé à l'avance Quand j'étais en tout reposé Et que j'ai mangé Et que j'étais tranquille Genre là Les semaines avant le ramadan Enfin les quelques jours avant le ramadan Donc cette vidéo Elle sera sûrement pour les mamans Surtout pour les mamans pressées Pour les étudiantes Qui sont isolées Qui sont sans leurs parents Qui vivent toutes seules Pour les jeunes femmes mariées Donc voilà C'est vraiment des petites astuces Des petites recettes Que je fais juste avant le ramadan Pour avoir le temps Et une fois que c'est le ramadan Comme ça je passe beaucoup moins de temps En cuisine C'est beaucoup moins stressant pour moi Et ça nous permet quand même De manger Voilà de bien manger Parce que Ok faut se priver et tout Mais c'est quand même important De manger équilibré De prendre beaucoup de force Même si on va pas se gaver Je suis contre tout ce qui est gavage Justement Tout ce qui est gaspillage alimentaire Parce que justement Les valeurs du ramadan C'est de ne pas gaspiller Donc voilà Je compte beaucoup sur Et les préparatifs Avant le ramadan Et aussi sur le fait Que par exemple Si la veille j'ai cuisiné Ou la veille j'ai un plat Qui a pas été fini Bah bien sûr le lendemain On mangera les restes Enfin pour moi C'est quand même la base Enfin les restes Je veux dire Ils sont encore très bons C'est mangeable Je vais vous emmener avec moi Après pour vous montrer Les feuilletés que je fais Les briques Avant le ramadan Et samedi Inch'Allah Quand mon mari Sera libre On ira aussi faire Les grosses courses du ramadan Donc je vous emmènerai avec moi Pour filmer quelques extraits Et là aujourd'hui Ca sera les préparatifs De tout ce que je vais faire Comme salé Je vais essayer d'en faire Le maximum aujourd'hui Et de vous montrer ça Et voilà Donc en tout cas Si la vidéo vous plaît N'hésitez pas à mettre Des pouces vers le haut A commenter Pour me dire comment vous vous organisez Pendant le ramadan Si vous faites comme moi Ou non Si je vous ai aidé Ou pas Si vous avez des recettes Justement à me partager Des recettes de repas Enfin de repas faciles A faire pendant le ramadan N'hésitez pas aussi A le faire Dans les commentaires Si vous n'êtes pas encore abonné Et n'oubliez pas de le faire Bienvenue dans la famille Donc voilà Abonnez-vous sur Instagram Je vous mettrai mon lien Juste là Et en barre d'infos Donc là je reviens De Giddle J'ai fait quelques courses Je ne vais pas vous montrer tout Tout parce que Bah du coup Je vous emmène avec moi A faire les courses Sanji Inshallah Comme je suis toute seule Je ne peux pas porter Alors j'ai pris que les trucs Dont j'ai besoin Là que je vais vous montrer Les salés Que je vais faire et tout Qu'on va congeler Et que du coup On pourra sortir le jour Quand il y a le ramadan Donc le jour J On sort juste Et on les fait frire On les fait cuir au fou Et voilà Du coup j'ai étalé d'aide J'ai pris vraiment L'essentiel Donc j'ai pris surtout Des pâtes feuilletées Pâtes feuilletées Pâtes pizza et tout Pour vous montrer Quelques variantes Comme je vous ai dit De saler Avec J'ai pris Pour faire avec du saumon J'ai pris J'ai du thon Donc c'est bon Je vais en faire Je pense avec des épinards J'ai pris quoi d'autre Bon j'ai pris plusieurs fromages Des oeufs Bref Rien de très très intéressant J'ai pris un truc Que j'ai à Carrefour Mais je crois Qu'à l'idée Il était moins cher Et ça je sais Qu'on nous le conseille Enfin les médecins Les nutritionnistes Le conseillent beaucoup Pendant le ramadan C'est des mélanges De céréales Muesli Avec chocolat Et fruits secs Et ça je sais Que c'est très bon Pour la santé Parce que les sucres Lens En fait C'est quand vous mangez Sa fausse hor Vers 5-6h Enfin non Je crois qu'il est vers 4h En ce moment J'ai un peu perdu Non C'est plutôt vers 4h A l'heure du futur D'arrêter complètement de manger Je sais que c'est bon ça De le manger avec du lait Parce que comme le sucre lent En fait Ça met du temps A ce que le corps Comment dire Le dépense C'est pas genre Par exemple Vous allez manger Je sais pas Un petit gâteau sucré Là c'est du sucre rapide Donc vous allez vite Votre corps va vite De le dépenser Du coup après vous allez avoir faim Alors que le sucre lent Tout ce qui est céréales Et tout Bah ça va rester plus longtemps Dans votre organisme On va commencer maintenant Les feuilletés Ce que je vous conseille De faire en fait Avant de commencer Donc vos feuilletés C'est de noter En fait Toutes les recettes Qui vous plaisent De feuilletés Que vous voulez faire De sale Et que vous voulez faire De briques Que vous voulez faire Donc vous vous posez Devant la télé Pour pas que ça soit Trop désagréable Parce qu'en fait Ce sera du travail A la chaîne Ça veut dire Vous allez en faire Plus que ce que vous mangez En un repas Par exemple Je vais faire Je sais pas 30 briques Alors que je mange pas 30 briques En un repas Mais je vais les faire Plusieurs d'un coup Comme ça Je vais faire plusieurs d'un coup Un petit stock Et que du coup A chaque fois Je pourrais sortir Donc voilà Vous notez dans un petit carnet Donc c'est ce que je vais faire Les recettes que vous voulez faire Les différents goûts Et ensuite Bah vous vous mettez au travail Devant la télé Moi ce que je fais C'est que je prends des trucs Des recettes assez simples Où il faut juste mettre Les ingrédients Et vous faites le feuilletés Et après Il suffit juste de les mettre Dans des Je vais vous montrer un peu Comment je les mets Dans le sac de congélation Et je les mets au congélo Et en fait Vous les sortez Juste avant Peut-être 5 minutes Avant le tour Bon un peu plus Pour le four Pour les briques 5 minutes ça suffit Pour le four Peut-être 10-15 minutes Vous les sortez Vous les mettez direct Dans mon four Ça décongèle Pas besoin de décongeler Ni au micro Ni de les laisser sortir Non vous mettez directement Dans le four Ou dans la poêle Chaude Et ça décongèle Et je me suis dit Oui ça va pas bien Décongeler Ça sera pas croustillant Ça sera pas bon Je l'ai fait l'année dernière Parce que l'année dernière aussi J'ai travaillé En même temps j'étais à l'école Là ça y est l'école c'est fini Du coup je prends de boulot Mais en tout cas L'année dernière c'était pareil Franchement je les sortais juste avant Et je vous jure Et j'ai fait ça toute l'année aussi Avec les briques Parce que j'aime trop ça Et je vous jure C'est aussi croustillant Ça tient super bien Et c'est super rapide Quand vous n'avez pas le temps C'est genre l'idéal Pour les mamans par exemple Les enfants sont avec le papa Et après la semaine Comme ça vous êtes tranquille Toute la journée Et juste avant le repas Vous faites chauffer vos briques Vous chauffez votre soupe de la veille Vous pouvez rajouter un petit plat Des frites ou de la viande en plus Et voilà comme ça Allez go c'est parti Je commence par préparer Toutes les farces d'un coup Donc j'en ai choisi trois Je commence par celle aux crevettes Que j'ai décidé de mettre Des poivrons avec les crevettes Donc je fais revenir Les oignons L'ail Les poivrons Tout est congelé chez moi Donc c'est beaucoup pratique C'est hyper pratique Vous trouvez ça Chez Carrefour Donc je laisse revenir Les poivrons Pour que la ramollisse bien Et en attendant Je m'attaque aussi Enfin en parallèle A la farce du poulet Donc je les coupe En petits dés Comme vous voyez Donc celle que Je vais utiliser pour la farce Je l'utilise Et celle que j'utilise pas Je mets dans un sac de congélation Parce que tout simplement Je ne la fais pas en gros Donc j'applats bien 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 Et je mets au congélo Comme ça ça me fera un stock Pour faire mariner Pendant le ramadan Et tout Donc là j'ai les deux farces Qui cuisent Quand j'ai vu que les poivrons Ont ramolli J'ai rajouté les crevettes Et j'ai laissé cuire Encore une fois Et pour le poulet J'ai rajouté De la crème Des petites olives Coupées en tranches Des champignons Pareil coupés Je vais mélanger tout ça Je vais attendre aussi Que la crème Comment dire Elle s'évapore Pour pas que ça mouille En fait les feuilletés Et que ça les troue Et je mets aussi des épices Donc j'ai mis beaucoup de curry Beaucoup de paprika Parce que c'est un poulet Que j'ai voulu faire Après vous pouvez faire Selon votre goût Et les épices que vous voulez Donc voilà J'attends bien que la sauce S'évapore Pour que ça ne troue pas Je m'attaque ensuite A la troisième farce Qui est aux épinards Donc je fais cuire mes épinards Dans une poêle Je rajoute de l'ail Moi les épinards Je les aime au beurre Donc je mets pas mal de beurre Et là je passe A la quatrième recette Entre guillemets C'est une recette De pizza couvert Donc je vais faire tout simplement Une sauce tomate Comme vous pouvez la préparer Vous Ou la prendre toute prête Là je l'ai préparée Donc c'est des tomates concassées J'ai rajouté Tout ce qui est herbe de province Basilique etc. Poivre, sel bien sûr Petite astuce Vous pouvez aussi rajouter Un peu de sucre Dans votre sauce tomate Pour éviter l'acidité Tout simplement Donc tout ça Je laisse bien mariner Après bon Ça va très vite Là toutes mes farces Je suis désolée Mais vous inquiétez pas Vous pouvez mettre Pause et revenir en arrière Du coup je laisse cuire La sauce tomate tranquillement Et je vais préparer le thon Toujours pour la sauce tomate Pour la pizza couverte Là je sais bien Je suis dans ma quatrième recette J'en ai pas fait une cinquième Vous inquiétez pas Donc c'était du thon à l'eau Malheureusement Le mieux c'est de prendre De le thon à l'huile direct Donc j'ai mis beaucoup beaucoup de huile Et je l'ai fait mariner Tout simplement J'ai aussi émietté mon thon Pour permettre A ce que je puisse le mettre Rapidement sur ma pizza Pour pas que ça me prenne Trop de temps Vous pouvez rajouter aussi Un peu d'oignon, d'ail Du sel Moi j'ai mis du persil Tout simplement Et voilà J'ai préparé toutes mes farces D'un côté Et du coup je pose Tout tout sur la table J'ai aussi préparé Des bols Avec plusieurs fromages Pour pouvoir agrémenter Donc j'ai mis Un fromage râpé Trois fromages d'olivelle Que j'aime trop 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 Et aussi des tranches de mozzarella Donc là vous avez en tout La farce Aux crevettes Et au poivron Très très bonne cette farce là J'ai fait du coup La farce au poulet Champignons Olives Avec la crème Que j'ai bien fait exprès Comme je vous ai dit D'attendre qu'elle s'évapore bien Là il y a quasiment plus de sauce Parce que sinon ça va trouver C'est vraiment pas bon Donc voilà Ça donne pas trop envie comme ça Mais parce que j'ai fait exprès De vraiment enlever Tout le surplus de sauce J'ai aussi une assiette d'épinards J'ai pas mis de crème cette fois Mais vous pouvez en rajouter C'est mieux Donc à côté j'ai aussi du poulet Que j'ai fait en plus Que je vais mélanger les poulets Et les épinards Je les ai pas cuits ensemble Mais je vais la faire la farce avec Vous avez le thon Que j'ai préparé avec l'huile Le persil et tout Là-bas en haut Vous avez la sauce tomate Spéciale Enfin la farce pour la pizza Tout simplement Donc j'ai décidé de faire Une pizza couverte Donc tomate et thon Tout simplement Et les fromages Comme je vous ai expliqué Le fromage qui vient de chez Lidl Le 3 fromages qui est hyper bon Et des tranches de mozzarella Et là vous pouvez mettre les deux Avec une farce Ou pas de fromage Ou un seul Ou comme vous voulez J'ai aussi pris Du coup Pâte feuilletée pour les feuilletées Et pâte à pizza pour la pizza Donc c'est parti Ça va aller vite Mais encore une fois Vous pouvez mettre pause Vous inquiétez pas Donc j'ai pris la bâte à pizza J'ai mis de la sauce tomate dessus La sauce tomate de la pizza J'ai rajouté le thon Le fromage Tout simplement Concernant le pliage J'ai pas pu filmer Parce que c'est trop compliqué En fait de filmer De tenir Mais en gros J'ai rabattu les deux côtés Comme une enveloppe Je sais pas si vous avez fait Les enveloppes quand vous étiez petit J'ai rabattu les deux côtés Droit et gauche Et le haut et le bas Ça m'a fait une enveloppe Toute carrée Vous allez voir à la fin Ce que ça donne Sinon vous tapez pizza couverte Sur internet Et vous trouvez Pourquoi j'ai fait comme ça Plutôt que normal Entre guillemets J'aurais pu la laisser Et pas la fermer la pizza Parce que c'est plus facile A congeler tout simplement Mais vous pouvez la laisser Comme ça Nue entre guillemets Comme une pizza italienne classique Mais c'est difficile à congeler Parce que bah Il faut attendre qu'elle sèche et tout Sinon bah la farce Va se décoller C'est un peu relou Maintenant passons aux feuilletés Donc pas de feuilletés Je fais des ronds Avec vraiment la filetée Moins de bord Du bord pardon C'est pas du tout Une vidéo en mode Comme toutes les meufs Que tu vois sur les préparatifs Je vais faire des préparatifs De ouf pendant des jours Et des jours Moi c'est vraiment du bricolage Entre guillemets Avec ce que j'ai Parce que je suis étudiante J'ai pas le temps Tout ça tout ça Donc voilà J'ai fait avec un verre Tout simplement Et j'ai fait avec le couteau Le bord du verre Pour faire un rond Et dedans j'ai mis mes farces Donc celles que je vous ai montrées Au début Un coup j'ai fait crevettes Un coup j'ai fait poulet J'ai essayé de faire des formes différentes Pour pouvoir les différencier Dans le congélateur Et savoir ce que j'ai Donc la crevette J'ai fait tout simplement Des cigares que j'ai roulées Le poulet C'était l'espèce de chausson Bizarre qui se déforme Que j'ai du mal A garder bien bien chausson Bon il y en a que j'ai réussi Il y en a moins Mais en tout cas Vous avez capté Donc bon C'est vraiment pas beau Mais une fois que c'est congelé Déjà ça prend une meilleure forme Parce qu'en fait J'ai laissé la pâte Trop longtemps dehors Donc malheureusement Elle s'est Comment dire Elle s'est Pas liquifiée Mais elle s'est ramollie Du coup c'était très difficile A maîtriser Là vous voyez le gros carré Et bien enfin le gros rectangle C'est ça la pizza couverte Dedans en fait tout simplement Donc voilà Vous avez Comme je vous ai dit Chausson, poulet J'ai mis aussi Une partie juste poulet Avec les olives L'autre partie poulet Épinard, fromage Les cigares C'est celle aux crevettes Et le chausson Avec Enfin la pizza couverte Avec tomate Thon Et fromage La pizza couverte Si vous voulez la vraie recette algérienne Entre guillemets On met je crois Du jaune d'oeuf Pour qu'elle soit bien grillée Sur le devant Et on rajoute aussi des olives De devant directement On partage en petits carrés Pour faire des parts En fait chacun sa petite part Carrée Et voilà Une fois que j'ai tout préparé Comme vous l'avez vu Comme je vous l'ai dit La pâte Il faut vraiment La travailler rapidement Et pas trop la malmener Pas trop la toucher Sinon ça va se percer Donc comme vous voyez Dans mes chaussons Au poulet Malheureusement ça s'est percé Mais bon c'est pas très grave Vraiment une fois congelé Tout se tient bien Je vous dis C'est vraiment à la tête Quoi que c'est pas beau Mais bon Comment on mange entre nous Il n'y a pas d'invité rien tranquille Sinon s'il y a des invités Faites plus attention Du coup Pour la partie congélation Comment ça se passe Vous prenez Déjà il faut bien faire attention A bien vider le congélateur Les jours avant A manger au maximum Comme ça vous avez de la place Parce que forcément Vous congelez pour manger Et être comme je vous ai dit Pour avoir des trucs prêts Et être le jour du ramadan Tranquille Tu ne passes pas des heures en cuisine Donc tout simplement Ce que je fais C'est que je mets dans des sacs de congélation Et je pose ça bien à plat En séparant chaque feuilleté Loin l'un de l'autre Pourquoi ? Parce que sinon ça va congeler ensemble Si vous faites une boule Et que vous mettez tout de suite au congélateur Tout va congeler Tout coller Et vous ne pourrez pas sortir une seule Ou deux ou trois parts Ou j'en sais rien Ou six Parce que vous n'avez besoin que de six Parce que tout sera collé Donc ça sera la misère pour les décoller Même après pour les cuir C'est compliqué Donc en gros il faut d'abord attendre Une ou deux heures Que ça congèle séparé Bien comme il faut Donc vous les mettez à plat Il faut que le congélateur soit vide Encore une fois Vous posez à plat Vous pouvez séparer Par exemple vous mettez un sac Vous mettez un sac de congélation Au dessus vous mettez un torchon Et vous remettez encore au dessus Un sac de congélation Comme ça ça ne congèle pas ensemble Et vous pouvez en fait les entasser Si vous avez un petit congélateur Donc voilà j'ai essayé de faire des sacs avec vide Et d'autres moins vide D'essayer d'espacer au maximum Selon la forme des feuilletés Tout simplement Donc vous mettez au congélateur Vous attendez Une fois que c'est bien congelé Bah c'est bon Après ils ont leur forme Donc vous pouvez un peu plus les cabosser Et un peu plus les pousser Et tout ça ira cette fois-ci Donc voilà la première vidéo De la série Ramadan 2021 Est finie J'espère qu'elle vous a plu Encore une fois Comme je vous l'ai dit J'ai vraiment voulu faire un truc Nature peinture Comme je suis d'habitude J'ai pas voulu faker Faire la meuf parfaite Vous montrer une décoration incroyable Et tout parce que de 1 Je trouve ça un peu futile Même si la déco pour les enfants Et tout bas c'est sympa Le plus important pour moi C'est de se dégager du temps Pour pouvoir faire ses pratiques religieuses Et passer du temps en famille Encore une fois Pensez à ne pas gaspiller A être généreux C'est ça le Ramadan Il faut pas juste manger avec ses yeux Prenne-toi surtout à la chaîne Si tu l'as pas encore fait Et active la cloche Comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos Vu qu'on est confinés Enfin confinés On sait même pas Qu'est-ce qu'on est vraiment Couvre-feu Je sais pas comment on peut appeler ça Confinement Attestation Pas attestation On comprend rien Mais le plus important C'est qu'au moins les enfants sont à la maison Donc on peut profiter de ce mois sain Pour être ensemble C'est vraiment le plus important Il y aura d'autres vidéos Je crois autour de cours Ce vidéo grand ménage Avant l'arrivée du Ramadan Et puis quand il y aura le Ramadan aussi Dépendant de moi Et de mon mémoire Pour cette dernière année de master Comment je vais pouvoir m'organiser Je vais essayer de vous sortir aussi Des vidéos Des vidéos avec monsieur Parce que je trouve que c'est important D'impliquer nos maris là-dedans Parce que c'est à la fois C'est pas que à nous de faire la cuisine Le ménage et tout Parce que sinon Nous on a plus le temps Pour nos pratiques religieuses C'est important de les impliquer aussi Je vais aussi commander des trucs De déco sur AliExpress Mais comme d'hab Je m'y prends à la dernière minute Donc je sais pas si j'aurai à temps Mais je vous ferai un haul Décoration Ramadan Et je vous ferai en même temps Du coup voilà Je vais mettre fin à cette vidéo N'oubliez pas de venir m'ajouter Sur Instagram Vous verrez mon quotidien C'est plus rapide Comme ça vous venez me rejoindre là-bas Vous verrez tout Quant à moi il me reste plus qu'à vous dire De prendre soin de vos proches Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501